Salut à tous et bienvenue dans les news, j'espère que vous avez passé un super week-end sans coup de soleil. On revient maintenant sur les nouvelles fraîches du week-end et de ce début de semaine avec le zapping du jour. Et elle est une de l'actu Anne-Sophie, c'est bien sûr la crise politique, des journalistes, des caméras et des interviews à qui me mieux pour savoir ce qui va se passer. Parce que depuis jeudi, flamands et francophones ne se parlent plus. Alors depuis samedi, c'est ce beau jeune homme, Didier Renders, qui est chargé de réconcilier tout le monde. Oui, enfin, de faire que tout le monde se parle à nouveau, qu'on négocie à nouveau entre flamands et francophones. Didier Renders est un francophone, il est président du parti politique, le MR. Je suis évidemment favorable à ce que les négociations se poursuivent, qu'elles se poursuivent dans un délai très bref pour tenter d'aboutir à un accord, c'est de cela qu'il s'agit. En ce qui concerne ma formation politique, la volonté est là, nous l'avons répété ce matin. Je crois qu'il faut maintenant vérifier que tout le monde ayant fait ce pas, de donner le signal d'une volonté de reprise, il faut vérifier que la confiance est réellement là. Pas de cabane dans les bois pour les scouts d'Underlecht ce week-end, mais une mission plutôt scientifique. Armé d'une épreuve et d'un thermomètre, ils étaient un millier à s'adonner à l'analyse de la qualité de quelques 500 sources d'eau différentes. Des résultats envoyés directement par SMS à la région Wallonne, chargés d'étudier plus en profondeur les données mesurées. Pratique tout de même les téléphones portables. Un peu de sport à présent, ce dimanche, Alexandre Vinokurov a remporté la course cycliste Liège, Bastogne-Liège. C'est donc un Kazakh qui a gagné cette course courue en Belgique. Tous les fans de Philippe Gilbert, le cycliste belge l'encouragait, mais ça n'a pas suffi. Philippe Gilbert a fini quatrième. Cela dit, Philippe Gilbert, c'est le numéro un mondial. Ah, bravo quand même ! Et puis en tennis, la Belgique rencontrait l'Estonie pour un match de la Fed Cup et les Belges étaient bien mal en point. Kim Klaester s'était blessée au pied, Justine Hena à la main. Mais grâce à Janina Wickmeyer, la Belgique a quand même gagné contre l'Estonie. Un petit tour en Alaska maintenant pour donner un gros nonos à Buddy, un berger allemand qui a atterré une patrouille de police jusqu'à une maison en feu, ce qui a permis de sauver son maître. Bravo Toutou ! C'est sûr, ce chien-là est bel et bien le meilleur ami de l'homme, enfin de son maître en tout cas. On en a beaucoup parlé ces dernières années. S'inscrire en secondaire n'est pas une mince affaire. Après les fils devant les écoles, le tirage au sort et le stress, cette année un nouveau système a été mis en place et il est quelque peu complexe. En tout cas, les inscriptions s'arrêtent le 7 mai. Mais rassurez-vous, les premiers inscrits ne seront pas forcément les premiers servis. On tente de tout comprendre avec Christine et Émilie. Bonjour, moi c'est Florence. Je rentre en secondaire l'année prochaine et on a reçu ce formulaire d'inscription à la maison. Je ne sais pas comment ça fonctionne et j'aimerais savoir dans quelle école j'irai l'année prochaine. Alors c'est parti ! Et les gars, pas de panique ! Calmos, vous aurez presque tous l'école que vous avez choisie. Il n'y a qu'une vingtaine d'écoles en Belgique qui ont trop d'inscriptions et qui refusent des élèves, comme par exemple cette école. Voilà, on arrive au lycée Martin V, l'école où j'aimerais aller l'année prochaine. J'en ai beaucoup entendu parler et il paraît qu'elle est vraiment bien. Alors maintenant, est-ce que je peux vraiment m'inscrire ici ? Première condition, 20% des places sont réservées aux familles avec un indice socio-économique faible. En clair, Florence, est-ce que tu penses venir d'une famille plus pauvre que la moyenne ? Euh, non. Alors, deuxième condition, des places sont réservées aux élèves qu'on appelle prioritaires. Si vous avez déjà un frère ou une soeur dans l'école de vos rêves, si vous êtes dans une situation exceptionnelle, comme par exemple une maladie ou une vie familiale difficile, ou encore si vos parents travaillent dans cette école secondaire. Alors Florence, es-tu une enfant prioritaire ? Ben non, moi j'ai trois petites soeurs, donc elles sont pas en secondaire. Florence, tu rentres alors dans la machine à critères. Le premier critère est la distance entre ta maison et ton école primaire. Au plus ton école est proche, au plus tu gagnes des points pour ton indice. Ton école est la huitième la plus proche de chez toi, c'est assez loin, ton indice est donc de 1. Deuxième critère, la distance entre ta maison et ton école secondaire. Voilà ta maison, voilà l'école de tes rêves. Martin 5 est la seizième école la plus proche de chez toi. Cela n'augmente pas fort ton score, ton nouvel indice est à nouveau de 1. Troisième critère, la distance à vol d'oiseau entre ton école primaire et ton école secondaire. Malheureusement, dans ton cas Florence, ces deux écoles sont trop loin, tu obtiens donc un indice de 1. Et au final, ton score est donc de 1. Bon ben, il n'y a plus qu'à attendre le score des autres, on verra bien. Et bien oui, ce sont ceux qui ont les plus hauts points qui emportent les places dans les écoles les plus courues. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas assez de points ? Et bien Florence, tu retourneras dans la machine à critères avec la deuxième école que tu as choisie. Et si ça ne suffit pas, tu y retourneras avec la troisième école que tu as choisie. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on te trouve une école. Bon ben, maintenant j'ai compris. Merci les news, j'espère que je serai sélectionnée. Salut ! Bon vent Florence, mais ne t'inquiète quand même pas trop pour tes points. Il faut encore que l'école de tes rêves ait trop de demandes d'inscription le 7 mai. En attendant, profite bien de tes derniers jours en primaire. Peut-être que comme Florence, vous devez aussi choisir votre école secondaire. Alors donnez-nous votre avis sur le blog des news. Passons maintenant à un sujet plus distrayant. Vous étiez nombreux à participer à des stages durant les vacances de Pâques. Renaud, c'est lui plongé dans le bel univers de la BD. Direction Oufalise, regardez. Bonjour, je m'appelle Renaud, j'ai aux Anges, j'habite à Nadrin, près de La Roche. Et pour mes vacances de Pâques, j'ai décidé de faire un stage de BD. Donc maintenant, suivez-moi, je vais aller rejoindre mon groupe. Comment se déroulent les premières étapes de ce stage ? Ici, on est au château de La Roche. Donc on va aller faire une petite visite du château de La Roche avec un spécialiste qui va nous raconter toute l'histoire, la partie historique, la partie architecturale ici du château. Et puis alors, je vous proposerai après de faire des croquis. Ce sont les premiers dessins qui vont servir à faire notre bande dessinée. Donc ce seront des croquis d'observation. Il faudra bien regarder et dessiner le mieux possible justement les paysages ici du château. Et alors ces dessins vont nous servir après à faire des illustrations qu'on pourra interpréter et mettre en couleur. Je pense que la deuxième étape, c'est le découpage. Oui, le découpage, c'est la partie suivante maintenant pour réaliser notre planche de BD. Il faut savoir que ce n'est pas un dessin qu'on découpe avec une paire de ciseaux. C'est l'histoire qu'on doit découper en plusieurs parties. C'est-à-dire chapitrer l'histoire comme si on mettait plusieurs chapitres à cette histoire. Et à chacun des chapitres, nous allons faire un petit dessin. Mais c'est un brouillon, c'est ça le découpage. Le découpage est vraiment quelques petites lignes qui vont nous aider à savoir ce qu'on va mettre dans le dessin. La dernière étape, la mise honnête. La mise honnête, en fait, c'est mettre le dessin qu'on a fait au brouillon tout à l'heure sous forme de découpage. Prendre une bonne feuille et cette fois-ci faire la mise honnête. Donc d'abord au crayon, c'est ce qu'on appelle le crayonné. On repasse son dessin avec tous les détails. Ensuite, on doit les repasser à l'encre de chine. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Et pour terminer le coloriage, c'est simplement mettre son dessin en couleur de nouveau avec plein de détails. Reste à apporter nos dessins à l'imprimeur et le résultat donnera ceci. Pour terminer le stage, je vais demander à mes copains tout ce qu'ils ont bien aimé pendant le stage. Donc toi, Héloïse, qu'est-ce que tu as bien aimé ? C'est faire le brouillon de Géna et Magonette, deux brigands des Ardennes. Moi, je suis surtout adorée quand le monsieur a raconté les histoires, surtout l'histoire du fantôme de Berthe. J'ai aimé faire le dessin du château en brouillon. Et aussi, ce qui était sympa, c'était mettre en couleur et en pastel. Voilà donc une super idée de stage pour les grandes vacances. Passons maintenant à des images aussi glamour qu'insolites. Vous ne rêvez pas, c'est bien un défilé de mode pour chiens. Organisé à São Paulo, au Brésil, c'était la première manifestation du genre en Amérique latine. Soit une semaine entièrement consacrée aux collections de designers pour toutous. Vêtements, bijoux, parfums et repas de luxe, voilà de quoi gâter nos amis les chiens. J'espère, Christine, en tout cas qu'on ne prévoit pas un temps de chien. Et non, Anso, un temps de canard. Ouaf, 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 c'est faux, bien sûr. Le soleil lui ira de 6h24 à 20h57. Et malgré les nuages, il fera beau, il fera bleu, il fera chaud. Entre 15 et 21 degrés, l'occasion de sortir vos plus beaux t-shirts. Les news, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous le savez, le lundi, on se retrouve sur Internet pour le jeu d'actu de Julie. Savez-vous par exemple qui était chargé de trouver une solution sur le dossier BHV ? Une idée ? Cliquez vite sur le blog des news. Allez, on se retrouve demain, 17h sur les deux. D'ici là, n'oubliez pas que la première source d'information est l'observation. Alors ouvrez grand les yeux, à plus, à plus, plus, bye bye !